On dirait que ton invention ne marche pas du tout, Ben. Même pas un tout petit peu. Hein ? Je crois que tu as raison. Je sais pas où j'avais la tête. Tu sais quoi ? On va plutôt travailler sur ça. J'ai l'impression qu'il y a une solide idée scientifique derrière. Comment tu l'as appelée ? Chapeau détecteur ? Quelqu'un a dit chapeau détecteur ? Ouah ! J'ai entendu un paquet de trucs bien nullos dans le garage. En général, je les ignore. Mais un chapeau détecteur ? Oui, dis-nous-en un peu plus, Tom, sur ton chapeau. Ah oui, raccoute. Eh bien, si vous insistez tous. Les gens perdent leur chapeau tout le temps. Et s'il y avait une appli qui permettait de localiser son chapeau grâce à une forte lumière rouge qui rayonnerait dedans... Le grand jure, le chapeau détecteur. Oui ! Chapeau pour cette invention. Ha ha ! Il y a un chapeau sous le canapé ? Ouah ! Ça marche vraiment ! J'ai l'impression que je suis témoin de l'invention de la roue. Ou de la brosse à dents. Bon, maintenant, tiens-toi prêt. Ton invention va être connue de la Terre entière. Et ce n'est plus qu'une question de temps. Bonjour ! C'est le Big Boss. Est-il possible de parler à Tom ? De l'entreprise Tom & Ben. C'est drôle que vous appeliez. C'est moi, Tom. Ah, très bien. La rumeur dit que vous avez développé une appli du nom de Chapeau Détecteur. Est-ce la vérité ? Eh oui ! Ça va être quelque chose d'énorme. Chaque personne sur cette planète voudra un chapeau détecteur. Pas la peine de dire que je vous achète les droits. Et le montant n'a aucune importance. Euh, désolé, mais c'est pas une question d'argent pour moi. C'est pas ma vision. Et voilà pourquoi je vais vous dire non. D'accord, désolé de vous avoir importuné. Et bonne journée. N'oubliez pas, vous êtes un génie. Je le savais déjà. Merci. Waouh, t'as géré ça comme un chef. T'es cool quand tu as la pression. Il insiste. Je crois que je vous ai déjà dit que la réponse est non. Je suis Dagbar, l'homme invisible de la planète Imperceptia. Puis-je parler à Tom, de la planète Terre, dans la galaxie de la Voie Lactée ? C'est moi, Tom. La rumeur intergalactique dit que vous avez développé un chapeau détecteur. Dagbar, permettez-moi de tout de suite vous arrêter. Je viens juste d'avoir un appel à ce sujet et je vais vous dire ce que j'ai dit à l'autre. Le chapeau détecteur n'est pas à vendre. Bien. Je t'aimerais la tête, mon agréable. Il est sympa. Et voilà, fin de l'aventure. C'est l'heure de partir et de vivre vos rêves. Hein ? Oh ? T'es curieux. J'aurais juré avoir entendu l'atterrissage d'un vaisseau spatial. Oui, et au bruit, je dirais que c'est un super grand vaisseau venu de la galaxie. Il est arrivé du Nord. Ah ! Oh, je ne savais pas que tu t'intéressais à tout ça. Oh, Tom, est-ce qu'il y a des choses que tu ne sais pas faire ? Oh oui, Tom, qu'est-ce que tu sais pas faire ? Je parie que tu sais pas jongler. Du Tom tout craché, le plus grand jongleur de tous les temps. Je vous demande à tous de rester calmes. Nous vivons officiellement une période de crise et ce qu'il nous faut, c'est un chef. Tu dois être notre chef. Merci, Ginger, mais notre chef doit être élu démocratiquement. Ce n'est pas seulement juste, c'est aussi ma façon de faire. On est bien tous d'accord pour que Tom soit notre chef en ce moment de crise. C'est officiel. Ouvre-nous la voix, Tom. J'ai écouté ce qu'a dit Angela et j'ai écrit une chanson avec un sujet qui me touche. Et le sujet, c'est Angela. Je trouve que cette chanson est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est que je suis absolument sûr de ne pas la lui montrer. Jamais ! Bon, c'est entraînant, elle adore ça. Mais est-ce bizarre ? Parce que ça, elle aime pas. Mais si c'est plus entraînant que bizarre... Hé, Tom ! À qui tu parles ? Ben a trouvé une machine qui rend invisible ? Si c'est vrai, alors je veux l'essayer le premier ! Ginger, laisse-moi seule, je suis en pleine crise. Moi aussi, mes parents m'ont offert le cadeau le plus cool et le plus dingue. Tu veux savoir ce que c'est ? Non. Une boîte de magicien ! C'est le célèbre Jack l'illusionniste qui passe à la télé et qui l'a créé. Le type qui dit... Illusion ! Est-ce que je viens d'entendre le mot illusion ? Ou était-ce une... Vous allez voir ce que vous allez voir ! Mon spectacle ! Pour mon premier tour, il va me falloir une feuille de papier. Ah ! Quoi ? Non, 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 enfin, non, pas ça ! Pourquoi ? C'est quelque chose de compromettant ? Non, c'est une simple liste des trucs ennuyeux. Tu sais, si tu veux la prendre, je m'en fiche. Prends-la pour ton tour, y a rien de compromettant. Regardez ! Une simple feuille de papier avec une liste ennuyeuse qui ne compte pour personne. Et maintenant, je vais la faire... Disparaître ! Étonnant ! C'est, euh, comment dire, bien fait, mais, euh, elle est où, maintenant ? Juste simple curiosité. Tu devrais peut-être demander à ton derrière ! Quoi ? Oh, je l'ai ! Illusion ! Je sais pas où j'avais la tête ! Laissez traîner ces paroles, c'est dangereux, je dois les détruire ! Jamais personne ne verra ce que j'ai écrit ! Salut, Tom, tu fais quoi ? Rien du tout ! Tu fais quoi, c'est une question qu'on pose beaucoup ici, hein ? Eh bien, Angela m'aide à transformer les chansons que j'ai écrites en une comédie musicale extravagante ! Jusqu'à présent, j'ai huit numéros musicaux sur huit numéros de numéros ! Si j'arrive à aller jusqu'à neuf, ça pourrait faire un sacré truc ! J'ai une super idée en y ajoutant des lasers ! Oh, une machine à fumer ! Je vais m'occuper de ça dans le garage ! Tom, je suis désolée de ne pas avoir été ta muse pour t'inspirer une chanson ! Oh, t'as été super ! Je dois pas être fait pour la musique ! Dommage ! La musique est quelque chose de très important pour moi. Si tu n'y es pas sensible, c'est triste. En réalité, tu sais quoi ? Oublie ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, j'en ai écrit une. J'essayais de l'améliorer avant de te la montrer, mais ça intéresse qui qu'elle soit parfaite. Si tu veux, tu peux la lire. Et si tu l'aimes pas, tu m'en parles pas. Tiens, tiens. C'est la facture pour l'achat d'une boîte de magiciens. Quoi ? Comment est-ce que... Ginger ! Hein ? Voyons. 5 dollars de poudre magique ! Ouais, ça swing ! Ginger, qu'est-ce que t'as fait de ma feuille ? Je peux pas te le dire. Dans la boîte, ils disent qu'un vrai magicien ne doit jamais révéler ses secrets. Tu pourrais récupérer une info. Hank a une planque secrète de bonbons qu'il a eus pour Halloween. Tu pourrais les avoir. Est-ce que tu parles de mes préférés ou de ceux qui ont plein de chocolat dessus ? Désolée. Le code des magiciens dit non. En plus, si je veux des bonbons, je peux les faire apparaître en une seconde grâce à mon tour de passe-passe. Allez, à plus tard, Tom ! Voyons ! T'aurais quand même pas l'intention de révéler ma cachette de bonbons. Euh, non, enfin, disons... Si. Ginger m'a pris les paroles d'une chanson que j'écrivais et il veut pas me les rendre. Et tu n'as même pas pu les récupérer numériquement ? Je dois les récupérer. Ginger ne doit pas voir ce que j'ai écrit. Wow, il t'a bien eu avec une petite routine de base. Je sais qu'il m'a... Attends, c'est quoi une routine ? Un terme de magie. Il a mis la feuille sous tes fesses avant de faire son tour. Quoi ? Ah, c'était presque fini ! Ah ! Maintenant, ça va prendre une éternité ! Sauf erreur, ça va prendre 8 heures. 8 heures, on va passer 8 heures à regarder l'ordi pour s'assurer qu'il n'y aura pas de bug pendant tout ce temps. 8 heures ? Eh ben, je te dis bonne chance. J'avais planifié un cinéma avec Angela ce soir, en mode juste moi et Angela. Je sais, c'est un truc énorme. Pour nous, c'est le grand jour. Et dommage, toi, tu dois rester ici. Tom, je ne peux pas rester ici. J'ai mon billet pour le 10e anniversaire poussant l'air à nous le grand air. Si t'es pas là, t'es pas sympa. Ah ouais, c'est assez clair. C'est évident. Tu peux pas rater ça. Eh bien, peut-être que personne ne touchera à l'ordi... Attention ! On se met mon chemin ! Téléchargement interrompu. Encore. Sérieusement, vous faites quoi ? Ginger ! Quoi ? Je répétais mes assauts de pirates pour être au point quand je serai capitaine. Arrêtez de me crier dessus quand je fais une petite sautille. Je n'ai pas l'intention de rater mon rendez-vous avec Angela. Mais ça va être difficile d'éviter que quelqu'un touche cet ordi quand on ne sera pas là. On peut y arriver en les rendant responsables. On demande à Hank et Ginger de s'asseoir et on explique simplement pourquoi ils ne doivent pas s'approcher de l'ordi. Je veux que ce soit clair. Pour les 8 prochaines heures, toi et toi, vous ne devez pas toucher à cet ordinateur. Il y a des questions ? On peut toucher à l'arrière de l'ordi. Hank, qu'est-ce que je viens juste de dire ? Je connais rien à ces machins digitaux. Je suis pas un hacker. Les garçons, si je n'arrive pas à télécharger ce programme ce soir, nous aurons un sacré retard sur notre plan de travail. On dirait qu'il y en a un qui se la joue perso et qui veut garder ses avantages. Et on dirait bien que c'est Ben. Ils ne veulent rien entendre. Tom, on doit y aller. Les bandes annonces vont commencer et je veux savoir ce qu'on verra après. Ok, tu suis ce que je fais ? On ne vous a pas donné les vraies raisons de ne pas toucher à l'ordi parce qu'on voulait vous cacher la vérité. Mais je crois qu'il va falloir vous le dire. Quand on a commencé à télécharger le simulateur du Capitaine des Mères, on a trouvé quelque chose. Oh super ! Quelque chose d'effrayant. Oh non ! Vous avez déjà entendu l'histoire de Belle Barbe le pirate ? C'est pas un gars avec une belle barbe ? Oui ! C'est l'un des contrebandiers les plus craints de son temps. Tout le monde connaissait son nom sur chaque île en partant d'ici jusqu'aux terres de... des îles. Tu peux me dire ce que tu... Lors d'une journée de tempête, Belle Barbe a été maudit par une sorcière des mers. Sachant que ses jours étaient comptés, il enterra son trésor là où personne ne le retrouverait. Juste ici. Wow ! Exactement là, sous son garage. Un trésor sous le garage ? Faut aller chercher une pelle ! Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Eh oui, Belle Barbe a promis que si n'importe quel pirate touchait à son trésor, il reviendrait et il le entrait en pirate fantôme. Mais je ne suis pas vraiment un pirate, alors mon pote l'appelle. Un trésor, on s'en occupe. Ah ! Mais comme j'ai relié directement une barre de navire à mon ordinateur, il doit penser que n'importe quelle personne qui y touche est un pirate rival. C'est exact. C'est exactement ce qu'il pense. N'importe qui qui touchera à l'ordinateur sera très bientôt la victime d'apparitions horribles. Mais j'ai tout touché la barre. Et moi aussi, avant quand vous ne regardiez pas. Ah ! C'est la vérité ! Eh bien, peut-être que le fantôme de Belle Barbe l'a pas vu. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Massacrer l'ordinateur de peine ! Oui, c'est ça ! Non, 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 non. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous éloigner de cet ordinateur. Restez loin de l'ordi et le fantôme vous laissera en paix. Voilà. Comment tu sais qu'il nous fichera la paix ? Eh, le fantôme ! Si t'es d'accord avec ce que j'ai dit, envoie-nous un signe. Ah ! On touchera pas à l'ordinateur ! On le promet ! Ah ! Ah ! C'est pas juste ! Elle triche cette machine ! Waouh ! On s'énerve pas, Ginger ! Impossible de pas s'énerver ! Je veux gagner le tournoi des moins de 8 ans ! Ginger, sais-tu pourquoi je gagne à chaque fois que je fais quelque chose ? Tu triches, c'est ça ! Oui, c'est ça ! Quoi ? Attends ! Non ! Peu importe ce que je fais, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est que ce moment soit l'occasion de sourire et de s'amuser. Mec ! Hé ! Pannier ! Ça va être un peu long ! Hein ? Oh ! Waouh ! Oh ! Je peux savoir ce qui se passe par ici ? Eh... J'entraîne Ginger pour un tournoi de tennis. Tout faux ! Ce que tu fais s'appelle faire le pitre ! Oh ! C'est juste pour le fun ! Le fun ? Dans les tournois de tennis pour enfants, y'a pas de fun ! Je l'ai appris d'une façon cruelle ! Dis-moi ce que tu regardes ! Chut ! Flashback ! C'est quoi un flashback ? Chers amis, bienvenue à la super finale du grand tournoi de moins de 8 ans ! Voici Angela ! Voilà ce qu'est le tennis ! Contre Tatiana ! Place au jeu et on ne se prend pas la tête ! Et peu importe l'issue de ce match, on ne pourra pas dire qu'Angela n'est pas super couruée ! Bonjour tout le monde ! Vous savez quoi ? J'écris une chanson sur le tennis ! Passe le filet ! Sur la ligne ! Ici je cours toujours ! Ça vient du fond du cœur ! Le tennis est un jeu d'enfer ! Yeah ! À fond ! J'adore cette foule en tout ! Je sais tes matchs pour Tatiana ! On l'applaudit ! Attendez ! J'étais en train de finir ma chanson ! Un paquet de félicitations Tatiana ! À la place du trophée habituel, tu repars avec un poney magique volant ! Viens voler avec moi et tu seras notre reine ! Et en plus, il parle ! Il parle ? Un poney qui parle ? Oh ! Tatiana a grandi et elle est devenue la reine du royaume enchanté des poneys ! Tout ça parce que je n'étais pas concentrée sur la victoire ! Non, rajoute pas ! Rien de tout ça n'est arrivé ! Ah, vraiment ? Alors ça, tu l'expliques comment ? Depuis le jour de cette terrible défaite, il y a quasiment rien qui marche pour moi ! Oh ! Ginger ! Salut toi ! Ah ! Darren ! Tu t'entraînes pour le tournoi des moins de 8 ans ? Je ne vois pas pourquoi tu te fatigues ! Tout le monde sait que je vais gagner ! Ne reste pas dans le coin, Darren ! Oh ! Je t'en vais ! Je retourne dans mon château-manoir qui a 50 cours de tennis ! Quel coup de roi ! Ginger ! Il faut que tu battes ce prétentieux ! Tu parles ! Non, il ne le fera pas ! Oui, Darren est un frimeur ! S'il le bat, c'est important pour qui ? Il participe à un tournoi des moins de 8 ans ! L'important, c'est de le faire pour le fun ! Mais non ! Le fun n'a jamais conduit personne nulle part ! Ah oui ? Et pourquoi je trouve toujours des inventions dingues ? Et pourquoi tout le monde m'adore ? Et pourquoi les gens, quand ils me voient, disent Parce que j'aimerais être ce type ! Parce que je fais tout pour le fun ! F-U-N, fun ! Ginger, c'est moi qui vais t'entraîner ! Ça risque d'être dur et ça va faire mal ! Et après tout ça, tu diras Si seulement je n'avais jamais touché une raquette ! Mais tu seras content de tous ces efforts ! Ça vaudra le coup quand tu gagneras ! Bon, moi aussi je vais t'entraîner ! Et je vais m'assurer que l'objectif d'Angela ne met pas de côté le plaisir que tu dois prendre quand tu joues ! Hum... Euh... Ce que je pense, ça intéresse quelqu'un ? Non ! C'est trop fou ! J'ai attendu Danse de l'Ascension pendant plus de deux ans ! Tu dois reconnaître que l'intrigue est la même que dans son précédent film, d'accord ? Ah non ! Tout faux ! Dans le premier, ils essayaient de sauver le parc ! Mais dans celui-là, c'est le parc qui les sauve tous ! Complètement différents ! C'est un gars qui s'appelle Ruby qui téléphone ! C'est qui ce mec ? Une de mes amies ! Ce n'est pas un gars ! J'ai aussi des années-filles d'abord ! Allô ? Salut, c'est Ruby ! Je sais ! Tu l'as vu ? La bande-annonce ? Oui, bien sûr, la bande-annonce ! J'ai trouvé que c'était extraordinaire ! Complètement incroyable ! Tanner Von Quase est top, parfait ! Incroyablement extraordinaire ! Trop top, parfait, parfait ! Faut suivre sa promo ! Je suis déjà sur le coup ! Oh, je l'aime trop ! Il semblerait que ton visage exprime une certaine tristesse. Comment je peux me mesurer à Tanner Von Quase ? C'est ça ! Tom, détends-toi ! Il n'est même pas réel ! C'est rien qu'un film ! Rien qu'un film ? Angel... Je veux dire, les filles l'adorent ! Quand j'entre quelque part, personne ne se retourne ! Pourquoi t'essaies pas de jouer le mec parfait ? Tout comme Tanner ! Merci, Ginger ! J'ai pensé un instant à adopter cette idée, mais j'ai abandonné ! T'as déjà entendu parler de « Le quartier général du mec parfait » ? Le quartier général du mec parfait ? C'est un super site sur Internet avec tout ce qu'il faut pour être le mec parfait ! Eh, t'as entendu ça ? Il y a peut-être quelqu'un que tu veux impressionner ? Toutes les réponses à tes problèmes sont là, au bout de mes doigts ! Avec ce site, je pourrais devenir le mec parfait ! Tom, la perfection n'est atteinte qu'avec les nombres ! Et tu ne ressembles pas à un 6, un 28, un 496 ou à n'importe quel autre nombre parfait ! Ben, je ne sais pas ce que recherchent les filles, mais je t'affirme que ce n'est pas vraiment les mathématiques comme tu le penses ! Bon, les lunettes de soleil qu'on met à n'importe quel moment du jour ! Il y a différentes lunettes de soleil qu'on met à différents moments de la journée, je ne savais pas ! Dix nouvelles pompes pour faire un grand pas en avant ! Et ouais, c'est sûr que quelqu'un en garde jalousement le secret ! Comment faire tout plus vite et mieux ? Ok, c'est du délire ! Très bientôt, Angela va t'aimer, encore plus qu'elle aime ce fameux tanère ! Quoi ? Angela ? Si je lis ça, c'est pas pour ça, tu plaisantes ! Tom, on sait très bien pourquoi tu veux que... Euh, non, 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 c'est pas pour ça ! Mon pote, c'est moi ! Bienvenue sur quartier général du mec parfait, cliquez ici pour commander votre kit de base du mec parfait ! Commencez une nouvelle existence d'irrésistibles séducteurs ! S'il y a aucun doute, tu vas être encore plus cool que ce tanner. Je vais être encore plus cool que lui. Et mon kit de base sera livré ici demain dans la journée. Je veux dire, c'est ici. C'est magnifique. Enfin, bon, dans le genre. Parfum. Vous en dites quoi ? Ça le fait. Tom, tu te mets une écharpe, un bracelet, du parfum. Comment cela va changer la perception que les gens ont de toi ? Et maintenant, hein ? Oh !